Elisa Léontine de Roche, dite baronne Raymond de la Roche, la pionnière oubliée. Nous sommes à Paris, au 61 rue de la Vérerie, dans le quartier du Marais. Le 22 août 1982, Elisa Léontine de Roche voit le jour. Elle est la deuxième de la fratrie. Sa sœur est née, Jeanne Victorine, est née le 9 septembre 1980. Son père, quant à lui, vient de créer la maison Charles de Roche, spécialisé dans la fabrication des sacs, portefeuilles, etc. Pour vous resituer l'époque, 1982, c'est l'année où Jules Ferry rend l'école obligatoire. En effet, l'instruction primaire est dorénavant obligatoire. Elle suit avec sa sœur, Jeanne Victorine, une bonne éducation et instruction. Inconditionnelle du sport, pour son dixième anniversaire, on lui offre un poney. Elle pratique l'équitation, le tennis, le rowing, le rowing, c'est une sorte d'aviron, la bicyclette. C'est tout naturellement qu'elle se dirige vers les sports mécaniques. Elle n'a pas encore 18 ans, le 4 août 1900, lorsqu'elle se marie avec Louis Léopold Tadon. De cette union, va naître deux enfants, Raymond et André. Malheureusement, le malheur commence à la toucher. Raymond décède à l'âge de 7 mois et demi. Elle prend le prénom de sa fille disparue. Première femme à conduire une motocyclette. Puis, en 1902, elle obtient son permis de conduire. Femme élégante, charmante, elle embrasse une carrière du mannequinat. Et apparaît dans le Figaro mode du 15 août 1903. Puis, s'intéresse au théâtre. Elle côtoie Jean Vorme, un acteur en vogue à l'époque. Et l'actrice très connue, Sarah Barnard, où elle joue dans la pièce La Sorcière. Elle sera actrice dans d'autres scénettes. Le 13 septembre 1906, elle ne le sait pas encore, elle a rendez-vous avec son destin. Elle attrape le virus de l'aviation à Bagatelle, devant les premiers essais de Santos Dumont. En découle une étude approfondie des expériences des pionniers de l'air. En parallèle à sa vie professionnelle, une force invisible attire, l'aviation. Elle se rend à Essie-les-Moulineaux pour regarder les fous volants dans leur drôle de machine. Le 13 janvier 1908, lorsqu'elle voit Ferman boucler son premier kilomètre, c'est décidé, elle sera aviatrice. Direction Mourmelon, où Édouard Château, son instructeur, lui donne les premières leçons. Le 28 juin 1909, elle divorce, chose rare à l'époque. Chalon, 22 octobre 1909. Un aéroplane voisin, moteur Vivinus 40 chevaux, démarre. À son bord, un aviateur ? Non, une aviatrice. Elle est seule. Elle se lance et fait son premier vol sur 300 m. Elle est heureuse, souriante, ravie, confiante et surtout impatiente de recommencer. Le lendemain, le 23, elle fait deux tours complets du champ d'aviation, soit 6 km. Elle vole quasiment tous les jours. Elle décide donc d'acheter un aéroplane, un biplan voisin. Et le 1er janvier 1910, elle prend enfin possession de son voisin, moteur Gnome, 50 chevaux, avec un poids total monté de 500 kg. Elle fait un vol de 7 minutes, soit de voler plus longtemps, mais nous sommes au mois de janvier. Les journées sont courtes, froides. Elle est obligée de se poser. Elle ne peut donc pas concourir pour son brevet de pilote. Tant pis, elle tentera demain. Elle enchaîne les vols et veut obtenir son brevet. C'est une obsession. Dans l'après-midi du 4 janvier 1910, sur le terrain de Bouy, il est 15h. Le vent est faible. Elle quitte le plancher des vaches, effectue un premier tour de piste, volant à 4 mètres de hauteur, dans des conditions parfaites. Lorsqu'au deuxième tour, elle exécute un virage trop large et n'arrive pas à monter assez haut. C'est l'accident. Elle s'échoue dans les peupliers qui bordent la route. L'appareil est tombé brusquement. Elle est évanouie. Transportée au hangar voisin, puis à l'hôtel de l'Europe, à Mourmelon. Malgré son hospitalisation, elle s'inscrit au meeting d'Héliopolis. Toujours pas brevetée, elle va profiter du meeting pour l'obtention. Venant à peine de se remettre de son épaule cassée, elle se rend en bateau à Eliapolis. Mais revenons à Eliapolis quelques instants, si vous le permettez. Première journée, nous sommes le 6 février. Il fait un temps superbe. La foule immense peut percevoir dans les loges officielles de la Quédive, entourée des personnalités de la région. Un peu à l'écart, un bâtiment bien gardé et réservé au harem, dont les demoiselles au travers de fenêtres grillagées peuvent assister au vol de Raymond de la Roche. Libre comme l'air. Henri Rougier, par contre, sur son biplan voisin, remporte toutes les épreuves de la journée, distance, hauteur, vitesse. La participation de Jean Cobron s'arrête dès cette première journée. Son moteur prend feu, il arrive quand même à se poser, son avion est brisé, mais le pilote est sauf. Deuxième journée, les prix quotidiens de distance et de vitesse sont remportés par Hans Grade et celui de la hauteur par Henri Rougier. Troisième journée, belle journée, mais un vent violent empêche le déroulement des épreuves. Qu'importe, Jacques Balzan tente une sortie, décolle avec son bairiot et vite retourné et s'écrase au sol. Par bonheur, le pilote est sauf. Quatrième journée, il fait toujours aussi beau et il n'y a plus de vent. Permet la sortie de nombreux aéroplanes et l'accomplissement de bonnes performances. En distance, c'est René Métro. Sur biplan voisin, qui totalise 85,5 km en vitesse, c'est Jacques Balzan. Sur un second monoplan blériot qui couvre les 10 km en 9 minutes 50 secondes. A l'épreuve de hauteur est remportée par Hubert Latane, le malheureux concurrent de la Manche. Cinquième jour, les épreuves sont contrariées par un fort vent violent. Il fait beau malgré tout. Raymond Delaroche et Hubert Leblon passent avec succès les tests de l'Aéroclub de France pour l'obtention du brevet de pilote. Raymond remporte le prix de la distance sur 20 km. C'est une très bonne journée pour elle. Et Henri Rougier, le prix quotidien de la hauteur. Je crois que le vent joue au youyou avec nos pionniers. En effet, aujourd'hui, sixième jour, il n'y a pas de vent. Et il fait beau. Cette journée remarquable va permettre à Henri Rougier de remporter le prix de la hauteur en atteignant 255 m. Hubert Leblon, quant à lui, ce de la distance et de la vitesse sur 5 km, en améliorant le record du monde. Hubert Latane, le malheureux, victime des ratés de son moteur, brise une aile de son antoinette en touchant le sol. Septième jour. Aucune épreuve en raison de cette tempête de sable. Huitième et dernier jour. Le temps instable contrarie les vols. Lactame, de nouveau victime des ratés de son moteur, brise encore son aile. Et son antoinette est brisée. Il renonce à toute nouvelle participation. Lorsque la baronne de la Roche se rend à Tours pour la semaine de l'aviation qui se déroule du 30 avril au 5 mai, le mauvais temps contrarie se métigne. En effet, le samedi 30 avril, la foule attend impatiemment les démonstrations. Elle va les attendre jusqu'à 17 heures. Lorsqu'enfin, le vent faiblit. Pour voir enfin Dure et Dickson faire quelques vols. Le lendemain, dimanche, 1er mai, malgré un vent toujours violent, 4 aéroplanes se risquent à prendre l'air. Le lundi 2 mai, il n'arrête pas de pleuvoir. Peu de spectateurs. Malgré cela, 5 aviateurs volent. Enfin, le 3 mai, il fait très beau. Et la foule est nombreuse. Mais malheureusement, métro brise les ailes du voisin de Raymond de la Roche. C'en est fini pour elle. Organiser un meeting d'aviation dans un pays où l'aviation est inconnue du public, voilà une heureuse idée qu'eurent les organisateurs du beau meeting qui s'est déroulé du 8 au 16 mai 1910, dans la capitale de l'Empire russe, à Saint-Pétersbourg. Le comité engagea 6 aviateurs par invitation et donna plus de prix à disputer qu'il y avait d'aviateurs. Raymond de la Roche fait partie de ces aviateurs. Elle remporte la quatrième place sur la totalisation des temps avec son aéroplane voisin et un temps de 23 minutes et 10 secondes. Malgré la légende urbaine, Raymond de la Roche n'a jamais été anoblie par le tsar Nicolas II. Par contre, elle est décorée chevalière de l'ordre impérial de Saint-Anne. Du 5 au 15 juin 1910, Mme de la Roche se rend à Budapest, en Hongrie. Pendant ce meeting, se produit un vive mouvement de curiosité. Quand on vit Mme de la Roche s'installer sur son biplan voisin et monter immédiatement à plus de 160 mètres pendant 20 minutes consécutives. A son atterrissage, elle fut accueillie par une formidable ovation. Elle termine ce meeting, lauréate du prix de consolation, et se classe dixième au prix de la totalisation des temps avec 1h50 et 2 secondes. Rouen 1910, c'est la grande semaine d'aviation du 19 au 26 juin. Cette grande semaine d'aviation organisée par le comité d'aviation de Rouen et la Ligue nationale aérienne avec le concours du journal Loto a rassemblé à peu près tous les appareils français construits à cette époque et les pilotes les plus célèbres. Tout le monde veut en faire partie. Il faut dire que le montant des primes était de l'ordre de 150 000 francs. Dès le vendredi 17 juin, les concurrents commencent à arriver et procèdent aux premiers essais. Dimanche 19 juin, première journée de compétition, le temps est magnifique. La foule remplit les tribunes et les pelouses. Plusieurs épreuves sont disputées et à la fin de la journée, c'est Quatano qui prend la tête des classements. Le lendemain, lundi 20 juin, temps toujours superbe. Quatano reste toujours en tête de la totalisation des distances. Mardi 21 juin, le temps se gâte. Le vent souffle à 40 km heure. Les pilotes sont pris dans des remous. Léon Bastia s'écrase devant les tribunes. On craint le pire, mais le pilote se relève avec quelques équimoses au beau milieu des débris de son breguet. C'en est fini pour lui. Mercredi 22 juin, le vent ne s'est pas calmé. Les pilotes sont souvent pris dans des turbulences et cassent un peu de bois, comme on dit à l'époque. C'est le cas pour Marcel Payet et Raymond Delaroche, qui vont manquer quelques épreuves. Raymond Delaroche se classe 15e au prix de la totalisation des distances. Le meeting est fini pour elle. La deuxième édition du meeting de Reims se déroule du 3 au 10 juillet 1910. Cette deuxième édition est très importante, car elle est en compétition de nombreux appareils, anciens et nouveaux équipés de divers moteurs. Depuis un an, les progrès ont été considérables. Et cette confrontation n'est pas seulement une question d'adresse au pilotage, mais aussi une lutte industrielle et commerciale entre les différents fabricants. Le nombre d'inscrits à l'origine est très élevé. 83 participants. On n'avait jamais vu ça. Mais tous ne participent pas. Dimanche 3 juillet, première journée du meeting, commence mal. Il pleut sur les plaines de Bétanie, et le vent souffle en bourrasque. Charles Walter, sur son toinette, est le premier à décoller. Balloté par le vent, il parvient quand même à faire 9 tours de piste. Dans l'après-midi, une quinzaine d'appareils sont en l'air simultanément. C'est alors qu'on voit l'appareil de Charles Wachter tomber à pic de près de 200 mètres. Les premiers secours arrivent sur les lieux du drame. Il constate la mort du pilote. Lundi 4 juillet, cette journée a été appelée la journée des chutes, car 7 aviateurs sont successivement tombés. Après une matinée pluvieuse, une alcalmie arrive dans l'après-midi. Et on peut voir 22 appareils en vol. Moran, le plus jeune des pilotes, sur son blériau 11 de bis, moteur gnome, sans chevaux, bat le record du monde de vitesse sur 5 et 10 kilomètres. Le lendemain, Moran, toujours sur son blériau 11 de bis, améliore ses records du monde de vitesse sur 5, 10 et 20 kilomètres. Le mercredi 6 juillet est la journée de la visite du président Fallière. La pluie fait rage et la piste est boueuse. Cependant, quelques vols ont lieu après l'arrivée du président de la République vers 17h. Le jeudi 7 juillet, le temps s'est amélioré. La dame, sur Antoinette, atteint l'altitude de 1384 mètres. Vendredi 8 juillet, le beau temps est rétabli. Les compétitions se font plus vives, mais on doit déplorer l'accident de Raymond Delaroche, victime de plusieurs fractures, après la chute de son biplan voisin. C'en est terminé pour elle. Sa rééducation, elle le fait derrière le volant de sa voiture. Pas une femme à se reposer. Le 31 mars 1911, le théâtre Fémina acclame le compositeur Jules Massonnet. Vous la voyez ici en photo, derrière le volant de son automobile, en étant interviewé par Jacques Mortan. Le théâtre Fémina était situé au numéro 90, avenue des Champs-Elysées. La salle a malheureusement disparu, et la façade n'existe plus non plus aujourd'hui. Pour information, le journal Excelsior est au 88 de la même avenue. Malgré ses exploits, elle ne reçoit pas la Légion d'honneur. En effet, en 1911, on ne décore pas les femmes de la Légion d'honneur. Par contre, elle est nommée officier d'académie le 20 mai 1911. C'est la première aviatrice décorée de cette distinction. De nos jours, même à titre posthume, elle n'a toujours pas la Légion d'honneur. En 1912, cette femme de caractère considère que le règlement de la coupe Fémina doit être modifié. Elle ne trouve pas normal que le prix cantonne les femmes sur les aérodromes. Pour elle, tourner autour d'un aérodrome est monotone et dangereux. Elle souhaite un prix qui contraint l'aviatrice à savoir utiliser une boussole, une carte, à s'élever à différentes hauteurs pour éviter les obstacles, etc. Elle dit dans le journal Loto que Fémina, en 1912, s'organise pour nous une épreuve de ville en ville et nous prouverons au public que nous pouvons faire aussi bien que les sommes. Le 26 septembre 1912 est une journée tragique. En effet, Charles Voisin est au volant de son automobile en sa compagnie. Il roule vers Mâcon lorsqu'ils arrivent au lieu dit la ligne. Ils trouvent la route barrée par une auto. Charles Voisin crut avoir l'espace libre pour passer, donne un grand coup de volant, trop brusque sûrement, et la voiture se retrouve dans le fossé. Il est tué sur le coup. Elle, par contre, est projetée hors de la voiture et s'en tire avec quelques cotusions. Elle perd l'amour de sa vie, peut-être. Malgré les épreuves de la vie, elle continue de voler et s'entraîne avec une rare adresse à l'école Ferman de Buc. Le 9 août 1913, elle arrive à Grandville avec Jacques Vial. Elle profite de cette belle journée pour faire quelques vols pour le plaisir des Grandivalaises et Grandvillais. Le dimanche 10 août 1913, elle se distingue par de magnifiques évolutions de son hydroplane, l'Henri Ferman, moteur gnome. Malgré un vol violent, elle prend la direction de l'île chassée et après 7 ou 8 kilomètres, elle revient à mérir sous les applaudissements des spectateurs. Elle veut remporter la coupe féminin, donc elle travaille dur avec son Ferman, et volue et vole durant plusieurs heures. Elle s'approfondit sa technique de pilotage. Comme vous le savez, on n'a rien sans rien. Le fruit de son investissement se paye. Le 25 novembre 1913, au camp de Châlons, elle remporte la coupe féminin de distance et de durée. Elle vient de voler 323 kilomètres en 4 heures. Elle se pose déçue, car elle pouvait voler encore plus longtemps, mais la jauge a un dysfonctionnement. Par mesure de sécurité, on n'est jamais trop prudent, elle se pose. Elle vérifie son réservoir, elle peut encore voler pour 2 heures. Mais c'est trop tard, ce sera pour la prochaine fois. Cette femme est une personne de caractère, et elle le montre, le prouve. Peut-on arriver là sans charisme ? Lorsque M. de Saint-Rémy, reporter du journal Loto, lui pose cette question, une femme peut-elle conduire une auto ? La réponse est imminente. « Voyez-vous, répond-elle, quand la femme se met à avoir du sang-froid, elle a incertainement autant que n'importe quel homme. J'ai mon permis de conduire depuis 1902, monsieur, et j'ai toujours conduit ma voiture, à Paris ou ailleurs. Je suis toujours au volant. Les seules fois que j'ai eu un accident, ce n'est pas moi qui conduisais. Les femmes, en général, sont très nerveuses, et il faut une grande expérience et un grand calme pour manier le volant. Mais quand la femme a ces deux qualités, elle peut y aller carrément. 1914, la France, l'Europe, plonge dans la guerre. Un orage d'acier s'abat sur l'est et le nord-est de la France. Elle veut participer et ne comprend pas qu'on lui refuse. Elle souhaite rejoindre ses camarades dans les escadrilles. Le 17 octobre 1914, elle écrit au secrétaire d'État à la guerre. Elle veut prendre place dans une escadrille. Elle reçoit une fin de non-recevoir. Elle insiste chaque fois, chaque fois la même réponse. Le 20 février 1915, elle épouse à Meudon, Jacques Vial, mariage vite dissous. En effet, le 16 juillet 1917, elle divorce. La guerre terminée, elle peut revoler. Enfin ! Le 21 avril 1919, elle reprend l'entraînement sur un caudron G3 à Issy-les-Molinos. Les essais sont concluants. Elle n'a pas perdu la main. Le 6 juin 1919, sur le terrain d'Issy-les-Molinos, pilotant un biplan caudron G3, elle décolle à 8h38 du matin, en présence de M. Zora, commissaire de l'Aéroclub de France. Elle revient se poser après un vol d'une durée d'1h49 minutes 30 secondes. Son barographe, enregistreur, indique 3900 mètres. A son atterrissage, elle déclare « J'ai voulu jusqu'à Chartres. À ce moment, le ciel est devenu couvert. À la descente, j'ai facilement retrouvé ma route grâce à la voie ferrée et au pays que j'ai très bien reconnu des environs de Paris. » Comment mesurait-on l'altitude à l'époque ? Les mesures et les enregistrements des records ont été l'objet de longues discussions, en particulier pour la mesure de hauteur. Deux méthodes étaient employées à l'époque, une visée optique du sol et un enregistrement barométrique en portant à bord. Ces deux types de mesures pouvaient présenter des écarts considérables. C'est le procédé barométrique qui a fait foi et qui sera généralisé. 19h08 et 45 secondes. Ici le Molinot, sur le terrain d'aviation. Nous sommes le 12 juin 1919. Le lieutenant de Loubignac, commissaire de l'Aéroclub de France, l'adjoint Chané et le sergent Jalaquier, observent notre aviatrice décoller. Elle atteint les 4000 mètres. Malheureusement, la brume doit la faire renoncer. Elle atterrit vers 21h15 sur la chambre trèfle. L'atterrissage est parfait. Il fait presque nuit sur la commune de Gastin. Cette commune est située à 8 km de Nangis. Son barographe enregistreur annonce 4800 mètres. Elle bat ainsi le record de 200 mètres de l'américaine Ruth Law. Elle devient ainsi la femme la plus haute du monde. Le 28 juin 1919, elle annonce au journal de l'Auto son intention d'obtenir le record féminin de la durée de vol prévue la deuxième quinzaine de juillet. 1er juillet 1919. Avec Mlle Jeanne Hervé, elle exprime leur mécontentement dans une interview parue dans le journal L'Auto. La raison de leur colère est que l'Aéroclub de France ne reconnaît pas officiellement les records féminins. On peut lire dans le journal que Mlle Hervé est indignée et que notre héroïne, quant à elle, je la cite. « L'Aéroclub a eu connaissance de ma tentative. Il m'a délégué un commissaire contrôleur. Il m'a même fourni un barographe. Après mon record, je lui ai envoyé mes instruments à la vérification et trois semaines plus tard, une lettre m'apprend qu'on ne peut homologuer ma performance puisque je n'ai pas battu le record de Kassal. J'ai donc travaillé en pure perte et je vous autorise à dire que je ne suis pas content du tout. Mais alors pas du tout. Si c'est comme cela qu'on encourage les aviatrices en France, nous ne sommes déjà même pas une demi-douzaine, bientôt nous ne serons plus du tout. » Selon les commentaires du journal L'Auto, je les cite, « Reconnaissons que notre gracieuse sportwoman n'ont pas tort et qu'il serait souhaitable que les pouvoirs sportifs accordent à leur performance la consécration de l'homologation qui leur serait un précieux encouragement. Au moment où les esprits se tournent vers l'aviation commerciale, il serait à droit de ne pas indisposer celles qui lui font le meilleur des publicités. Au prochain congrès aéronautique, la question doit être posée. Comme pour 1913, elle veut remporter la Coupe féminin. Il faut s'entraîner si on veut des résultats. Le 15 juillet 1919, elle rejoint le Crotoy, un village au bord de la mer dans la Somme. Elle a rendez-vous avec son destin. Elle ne sait pas encore qu'elle a rendez-vous avec la mort. Elle vole sur un appareil Codron G3, type spécial, équipé d'un moteur rône 80 chevaux. Le 18 juillet 1919, en tant que passagère, elle accompagne Barreau sur le Codron G3. Et soudain, c'est le drame brutal. Le pilote entame un looping à trop basse altitude. L'avion s'écrase sur le sable de la Pétson. La baronne Raimonde de la Roche repose de Renavant au cimetière Par-la-Chèse, 92e division, où elle est inhumée le 23 juillet. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir ou d'approfondir vos connaissances sur madame de Roche. Je tiens à remercier monsieur Eric Mazéas, son petit-neveu, monsieur Philippe Lacroute, monsieur Laurent Albarette, monsieur Pierre P. Castin, l'Aéroclub de France, le musée de l'air et de l'espace, mes sources ont été la famille Mazéas, Gallica, la revue Icar, le Fana de l'aviation et Aerostel. Sans eux, je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada